Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une fois, on va parler des produits Fenty Beauty. Alors hier, j'ai filmé et posté une vidéo full face, donc en utilisant presque uniquement des produits de la marque Fenty Beauty, qui est une marque que j'adore. C'est une de mes marques, si pas ma marque préférée. C'est vraiment une marque qui, à chaque fois, je pense l'avoir mentionné hier, même si, a priori, je ne suis pas intéressée, je suis toujours au moins un peu curieuse. Ils ont beaucoup de produits que j'adore et que je pense que tout le monde adorerait et que tout le monde voudrait avoir, devrait avoir dans sa collection. Ils ont aussi pas mal de produits que moi, personnellement, j'aime beaucoup, qui fonctionnent pour moi, mais qui, je l'admets, ne vont pas fonctionner pour tout le monde. Ça va dépendre principalement de votre type de peau. Donc clairement, le fond de teint, par exemple, Soft Matte, moi, je l'adore. Quelqu'un qui a une peau très sèche, je ne lui recommanderais pas forcément. Et puis, ils ont quelques produits, si et là, qui vraiment, pour moi, ne fonctionnent pas, ou en tout cas, pas suffisamment à mon goût. Et c'est de ces produits dont je vais parler aujourd'hui. Alors, j'ai cinq produits à vous montrer. On va commencer par celui qui est le moins pire, parmi les pires, si vous voyez ce que je veux dire. Il s'agit du primer, d'un de leurs primers. Ici, c'est le Instant Retouch Primer, donc c'est la base retouche instantanée Soft Matte. Ils ont deux autres primers, une base matifiante et l'autre hydratante, que j'ai en échantillon et qu'il faut vraiment que j'essaye, et peut-être qu'ils sont extraordinaires. Alors, celui-ci, ouais, franchement, c'est un primer. C'est pas, la raison pour laquelle c'est pas le pire produit de la marque Amazis, c'est parce que c'est pas un mauvais produit en soi. Il fait rien de mauvais, il n'a pas, il réagit bien au fond de teint que j'utilise, il n'a pas un aspect un petit peu qui pile comme ça quand on le met. Voilà, c'est un primer, c'est juste qu'il fait vraiment pas grand-chose. Là, j'ai un petit format, je l'utilise parfois pour l'utiliser, mais franchement, je peux vivre sans, il est vraiment pas ouf. Le second produit dont je vais parler, et j'en ai plusieurs, ce sont les sticks de chez Fenty. Alors, ils sont sympas, c'est marrant, parce qu'ils sont magnétisés, du coup, ils tiennent ensemble. Je suis pas hyper fan, je m'y attendais un peu. J'avais lu et regardé pas mal d'avis assez négatifs, en fait, sur ces sticks. Et puis, quand je bossais chez Sephora, ils étaient en solde, et je me suis dit, bon, vas-y, je vais quand même un peu les tester, parce que comme j'adore tout ce que Fenty sort, presque, j'ai eu envie de faire le test et de voir ce que ça donnait. Alors, pour vous dire la vérité, hier, quand j'ai fait ma vidéo en utilisant exclusivement, presque exclusivement du maquillage Fenty, j'avais oublié que j'avais ces sticks. Donc, c'est vous dire à quel point je les utilise peu souvent. Alors, je dois aussi admettre que je ne les déteste pas autant que ce que j'aurais pensé. Finalement, même après avoir vu des revues négatives, j'arrive à les utiliser. J'arrive à trouver une façon de les faire fonctionner pour moi. Mais je trouve, en fait, que c'est beaucoup de boulot, au final, pour pas beaucoup de résultats. Donc, ça, ce sont les trois teintes que j'ai. Je ne sais pas si vous verrez bien celles-ci, parce que c'est quasiment la couleur de ma peau en ce moment. Donc, celle-là, c'est la teinte Honey, que je peux utiliser comme un bronzer quand j'ai le teint plus clair. J'ai la teinte Chili Mango, que j'utilise en blush, même si c'est quand même rien de trop brillant à mon goût. Et j'ai la teinte Confetti, que j'utilise en highlighter, même si vous le voyez, c'est quand même très mauve. Donc, ça ne va pas être un highlighter discret de tous les jours. Alors, ils ont beaucoup, beaucoup de teintes différentes. Donc, ma foi, si ces teintes ne me conviennent pas, c'est un petit peu de ma faute. Mais en dehors des couleurs elles-mêmes, je trouve que la formulation, en fait, est vraiment pas top. Quand on utilise un produit crème, à priori, on s'attend à quelque chose qui va être crémeux, qui va être facile à estomper, qui va avoir un effet un petit peu plus naturel, qui va être peut-être plus agréable à travailler pour certains types de peau. En l'occurrence, même moi, qui ai la peau mixte à tendance grasse, je peux reconnaître que ces sticks sont asséchants, en fait. Je trouve qu'ils sont un peu secs. C'est une formulation un peu... Oui, pas très agréable à appliquer. Ce que je fais quand je veux les utiliser, déjà, et ce que je vous recommande, c'est de ne pas les utiliser directement sur votre visage. Si vous faites ça à cause de la texture des sticks, vous allez bouger tout ce que vous avez en dessous, vous allez devoir tirer sur votre peau, c'est juste pas agréable. Franchement, ne faites pas ça. Moi, ce que je fais quand je veux les utiliser, c'est que j'utilise un pinceau que je frotte sur le stick, et ensuite, je l'applique sur le visage. Et en effet, quand j'opère de cette façon, ça fonctionne. Voilà, ça donne un résultat qui est là, qui se voit, qui est joli. Maintenant, voilà, encore une fois, je trouve que c'est pas ouf. Et pour le coup, j'adore les bronzers de la marque Fenty, j'adore les blush crème de la marque Fenty, j'ai Dieu, c'est combien d'highlighters de chez eux que j'adore également. Je vous conseillerais de plutôt vous diriger vers leurs autres produits crème ou poudre. Les sticks, franchement, c'est pas leur meilleur produit. J'ai ensuite un mascara, donc je l'ai utilisé, ici c'est un échantillon aussi, je l'ai utilisé pour la première fois hier. Je le porte encore aujourd'hui. Et ouais, franchement, c'est pas ouf. C'est pas en soi, oh mon Dieu, un mascara horrible. Voilà, c'est un mascara, après je trouve qu'il fait quand même vraiment, vraiment pas grand chose. Alors, la brosse en elle-même, déjà, il y a deux côtés. Il y a un côté plus plat et épais et l'autre beaucoup plus fin. Et rien que ça, en fait, ça rend le processus d'appliquer du mascara un peu plus compliqué. Alors, ma foi, si ça en valait le coup et que le résultat était complètement incroyable, je ne serais pas contre. En l'occurrence, je ne sais pas si vous pouvez voir, voilà, mes styles, ils sont vraiment, vraiment pas ouf. Comme je vous l'ai dit, l'application, je trouve, n'est pas la plus facile. J'en ai mis un petit peu partout. Et encore une fois, à la limite, je pourrais l'accepter si le résultat en valait le coup, mais je trouve que ce n'est pas le cas. D'autant plus qu'on considère le prix puisque ici, ça doit coûter, quoi, 20 euros. Vous pouvez trouver des mascaras en supermarché, etc., qui vont coûter une fraction de ce prix et qui vont avoir un effet tellement plus impressionnant. Donc voilà, maintenant que je l'ai ouvert et vu que c'est un petit échantillon, je vais l'utiliser tant que je l'ai, tant qu'il n'est pas sec parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas un mascara horrible, mais je pense que c'est le genre de mascara que j'utiliserai uniquement quand je mets des faux cils en sachant que du coup, ce n'est pas grave si mes cils sont un petit peu moins volumineux d'habitude. J'ai ensuite ce produit que je porte aujourd'hui. Alors vous allez me dire, mais c'est l'avant-dernier produit, donc vraiment tu ne l'aimes pas. Pourquoi tu le portes ? Parce que je le trouve très beau, en fait. Donc je l'ai mis sur mon décolleté et sur mes épaules. L'effet est magnifique. Et donc ceci, c'est le Body Lava Illuminateur pour le corps dans la teinte Trophy Wife. Alors, pourquoi je garde ce produit ? Déjà parce que, je pense l'avoir déjà dit, j'ai du mal à me débarrasser du make-up. J'ai un attachement au maquillage assez prononcé. En plus, celui-ci, ce n'est pas donné. C'est un très joli produit en soi et c'est l'un des seuls produits de ce type. Donc un produit un petit peu gel comme ça, pailleté, que j'ai pour le corps. Et donc comme je vous l'ai dit, je l'ai mis parce que je le trouve très très joli. Mais je déteste le fini. Il est hyper hyper collant. Là, ça doit faire pas loin d'une heure que je le porte. Et il est toujours collant en fait. Et j'en fous partout. Donc si vous portez ce produit, sachez que ça va être très joli, mais que peu importe les objets ou les personnes que vous touchez, vous allez en foutre partout. Je vous le dis. Voilà. C'est en plus, c'est un côté un peu, oui, collant et gras qui n'est pas du tout agréable. Alors je ne sais pas si c'est possible de trouver un truc collant agréable, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment... Ça me donne envie d'aller me doucher en fait. J'ai juste envie d'aller retirer ça. Je trouve ça assez désagréable. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un des seuls produits que j'ai de ce genre. Donc, il se peut que, sans que je m'en rende compte, en fait, tous les gels pailletés de ce type pour le corps, au final, ont tous un résultat très collant, désagréable. Honnêtement, j'en doute. Et d'après les revues que j'ai pu lire et voir sur ce produit, je pense savoir que je ne suis pas la seule à trouver qu'il est beaucoup trop collant, bien que magnifique. Alors comme je l'ai dit, c'est un des seuls produits de ce genre que j'ai parce que, bon, ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de me dépailleter sur mon corps. Ceci dit, peut-être que je devrais le faire plus souvent parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le résultat. Mais voilà, c'est juste quelque chose que je sais que je vais devoir enlever rapidement parce que je trouve ça juste hyper désagréable en fait. Et enfin, le dernier et donc le pire produit de la marque Fenty que j'ai testé, c'est le fond de teint hydratant et donc c'est le Hydrating Longwear Foundation. Ce truc bouge et gras, dégueulasse, il va partout, c'est une horreur. Alors, on va quand même me remettre l'église au milieu du village. J'ai une peau mixte à tendance grasse. Donc a priori, je ne vais pas forcément me diriger vers un fond de teint hydratant. Moi, j'aime bien les fonds de teint finis plus mat ou satinés et assez courants. Ceci dit, j'ai encore une fois lu et vu assez de revues de ce produit pour savoir que même des personnes qui ont la peau sèche et qui recherchent ce genre de formulation plutôt hydratante n'aiment pas ce produit pour les raisons que je viens d'expliquer brièvement. Tout d'abord, il bouge. Il bouge vraiment partout. Il n'est pas longue durée. Il ne pénètre jamais réellement dans la peau. En fait, il ne se pose jamais de façon durable. Donc vraiment, dès que vous touchez votre visage, vous allez avoir du fond de teint qui bouge un peu partout. C'est du coup un peu difficile d'utiliser n'importe quel autre produit au-dessus. Et en plus de ça, il devient très rapidement très reluisant. Et comme je l'ai dit, j'ai une peau mixte à tendance grasse. Donc je sais que c'est quelque chose qui peut m'arriver peu importe le fond de teint que j'utilise. Mais avec ça, c'était vraiment un niveau autre. Et en fait, il reste encore une fois toujours assez collant. Alors comme je l'ai dit, il reste un produit de la marque que j'adore mais que je ne recommanderais pas à n'importe qui. Leur fond de teint Profilter Matte Foundation. Donc le fond de teint matte. Moi, je l'adore vraiment. Mais je sais que si vous avez une peau très sèche, vous n'allez pas forcément l'apprécier. Si c'est le cas, et que vous cherchez en effet un fond de teint couvrant, longue tenue, etc. Mais plutôt hydratant, quand même, ne prenez pas celui-ci. Franchement, ce n'est pas la peine. J'ai failli acheter ce fond de teint parce que je vous l'ai dit, je suis toujours si pas intéressée ou moins curieuse par les produits que Fenty sort. À un moment donné, il y avait 30% de réduction, je pense, ce fond de teint pendant mes soldes. J'y ai pensé, je ne l'ai pas fait et franchement, Dieu merci parce que je l'aurais amèrement regretté. Il y a plein de fond de teint que j'ai dont je ne suis pas forcément hyper fan mais que je peux trouver une solution pour faire fonctionner. Celui-ci, vraiment, je ne vois pas. En plus, il m'a filé des boutons. Donc vraiment, le pire fond de teint de la marque à mes yeux. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.